La grève qui paralysait la production américaine de films et de séries depuis 118 jours a pris fin ce mercredi. Les studios et le syndicat des acteurs sont parvenus à un accord sous la forme d'une convention collective de 3 ans laquelle prévoit une revalorisation des salaires minimums, des garde-fous en matière d'intelligence artificielle et un système de primes en cas de rediffusion sur les plateformes de streaming. On va revenir sur la pire crise qu'a connu Hollywood depuis 1960 avec vous, Mickaël Germanié, bonsoir. Je m'appelle Michael. Michael Germanié, bonsoir. Michael Germanié. Michael Germanié. Bonsoir. Vous êtes un acteur suisse, établi depuis plusieurs années à Hollywood et vous êtes de passage dans notre pays, ça nous fait plaisir. Oui, parce que ça fait plus que 4 mois qu'on ne peut plus bosser. Plus de meetings, plus de castings, plus de shootings. Et donc moi je ne pouvais plus faire de acting, ça devenait un peu boring. Vous êtes l'un des quelques 160 000 membres du syndicat SAG-AFTRA. 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 Ça veut dire quoi ? SAG-AFTRA, c'est la Screen Actors Guild, American Federation of Television and Radio Artists. D'accord. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à me dire par rapport à... Oui, je voyais juste le retour là, vous pourriez juste enlever le tréma sur mon prénom là. Michael, oui, bien sûr. Mais c'est Michael, pas Michael. Michael, voilà c'était bon. Je n'aimerais pas courir le risque qu'un casting director tombe sur cette émission et s'imagine que je ne suis pas américain. Et pourtant c'est le cas, puisque comme j'ai dit, vous êtes Suisse. Oui, mais ça fait 8 ans que je prends des cours de coaching à West Hollywood pour essayer de perdre mon accent francophone. Je ne voudrais pas tout, comment on dit, mess up. Tout fiché en l'air comme ça. That's it. That's it. Vous avez oublié comment on le disait en français. J'avais oublié, ça fait 8 ans que je suis aux Etats-Unis. Bien sûr, je comprends. Alors parlez-nous un peu justement de ça, de votre expérience, de votre métier. Pourquoi avoir choisi de traverser l'Atlantique pour le pratiquer ? Cut question, pardon, bonne question. Quand j'ai choisi de faire des movies, j'ai tout de suite réalisé qu'il y avait très peu de perspectives, voire aucune ici en Suisse et même en Europe. Et donc j'ai choisi de vivre le rêve américain. Pourtant il y a de plus en plus de productions ambitieuses en Suisse, notamment en termes de séries. Ah bon ? Et par exemple ? Par exemple, Sugar, c'est une super série. Et puis l'été dernier, par exemple, il y a eu le tournage de la série « Espèces menacées » chez vous en Valais. Germainier, vous êtes valaisan. Oui, mes parents, j'habite là-bas. J'ai jamais entendu parler. « Espèces menacées ». Avec qui au cast ? Au casting ? Ben moi par exemple. Ok, donc comme je disais, aucune perspective. Et donc ça fait maintenant 8 ans que j'habite à Los Angeles. Alors on parlait d'augmentation de la rémunération des acteurs. On gagne combien dans ce métier ? Eh ben ça dépend du budget. Du budget. C'est le même mot. Oui, mais ça se prononce différemment. Bien sûr, non mais je comprends. Tu ne peux pas comprendre. Non, non, j'ai pas dit. Ça ne fait pas 8 ans que tu habites en California. Non, 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 ça doit être très compliqué. Donc budget. Donc ça dépend du budget. Si c'est plus que 2 millions de dollars, le cachet journalier minimum pour un acteur, c'est 1082 dollars par jour. D'accord. Ou 3756 dollars par semaine. Vous avez tourné dans ce type de film avec des budgets, des budgets de plus de 2 millions d'euros ? Alors oui, j'avais fait le casting de Kill My Boss. T'as vu ça ? Kill My Boss. Je n'ai pas vu. Mais je n'ai pas été pris parce qu'ils ont préféré prendre le neveu du producer. Producteur. Comme d'habitude, oui. Et puis pour les budgets un peu inférieurs, de 700 000 à 2 millions de dollars, c'est 703 dollars par jour, le cachet. Oui, le cachet. 2441 dollars par semaine. D'accord. Des films comme ça, vous avez eu l'occasion d'en faire ? Oui, j'ai joué dans Uncle John is Leaving. T'as vu Uncle John is Leaving ? Je ne crois pas que... Non, je ne l'ai pas vu. Je jouais Matthew. Matthew, c'est le neveu de Uncle John. J'avais eu un jour de tournage, c'était vraiment une belle expérience. J'étais trop content, mais ils ont coupé mes scènes. Au montage, montage. Editing, c'est le montage. À cause d'un problème. Sinon, pour les budgets, entre 300 000 et 700 000 dollars, là, le cachet journalier, il est de 379 dollars ou 1315 dollars par semaine. Et puis en dessous de 300 000 dollars, les low, low, low budget movies. Les petits budgets. Low, low, low budget movies. L-L-L-L-B-M. Là, le cachet recommandé, il est de 216 dollars. Ça, j'en ai fait plusieurs, des films comme ça. Malheureusement, il y en a peu qui sont sortis ailleurs que sur YouTube. Vous avez ça ? YouTube, on connaît. Il y a un site vachement bien fonctionné. Oui, avec plein de vidéos. Il y a plein d'accès à... Oui, il y a plein d'accès à... En gros, ce n'est pas folichon, folichon, ces rémunérations. On sait que la vie, par ailleurs, est super chère en Californie. Oh, God, yeah. Oh, yes. Franchement, de plus en plus, d'ailleurs, de plus en plus chère. Inflation, baby. Inflation, bébé, bien sûr. Inflation, oui. Vous arrivez à joindre les deux bouts ? Je ne connais pas l'expression en anglais pour ça, mais... Moi non plus. Ça va, ça va. Heureusement, j'ai la chance. J'ai un side job. Vous pouvez mettre du spinnac dans le botteur ? Je travaille... Je travaille chez McDonald's, tu connais ? Oui, j'ai déjà entendu parler. Là, je gagne 16 dollars de l'heure. Mais bon, ils viennent de voter un bill, une loi, pour augmenter le salaire horaire des fast-foods en Californie de 20 dollars par heure à partir du mois d'avril 2024. Donc ça, ça va probablement me permettre de reprendre, enfin, de payer à nouveau mon abonnement pour Netflix. Il y a une récente étude de Suisse Culture Sociale, une association qui vient en aide aux artistes de notre pays, qui révèle que près de 60% des professionnels de la culture gagnent moins de 40 000 francs par an en 2021, soit moins de 3 500 francs par mois. La situation, elle ne semble pas être meilleure dans votre cas. Peut-être, mais... Ça ne sert à rien d'aller là-bas. Sauf que moi, je vis à Los Angeles. California, baby ! Ça change tout, hein. D'ailleurs, ça me fait penser... T'aurais pas un petit rôle dans une de vos vidéos de merde, là, pour... Non, parce qu'il faut que je trouve un peu de cash pour payer le billet de retour, parce qu'il faut que je... Écoutez, il n'y a aucun problème. Je vais vous donner le contact de... Je vais vous donner le contact de Maude Gaulet, c'est la directrice de production de notre boîte de production. Je vais le noter, oui. Et vous allez le noter. Et d'ici là, je vous remercie, M. Michael Germani. Michael Germani. On vous remercie d'être passé et de nous parler de votre job de rêve aux États-Unis. On vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Anytime, baby. Thank you. Merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage FR ?